C'est un jour triste pour le Sénégal. C'est un jour sombre pour la démocratie et la justice de notre pays. J'ai assisté à ce procès à côté de mon grand frère et ami Khalifa Ababa Katsal, du début jusqu'à la fin, et jamais durant ce procès, il n'a été prouvé sa culpabilité ni celle de ses co-détenus. Ce procès est un procès politique et bien évidemment le résultat est manifestement politique. Debout, avec les démocrates et les forces vives de la nation, nous allons nous battre pour les libertés, mais également pour la libération de Khalifa Ababa Katsal, qui n'a commis aucun délit. Le verdict de ce procès est la manifestation la plus hideuse de ce pouvoir aux abois qui ne cèchent d'instrumentaliser la justice à des femmes politiques. Trop, c'est trop. Debout, le peuple sénégalais défendra la démocratie, défendra la liberté, mais surtout, nous ne l'avons ménagé aucun effort afin que le droit soit dit dans ce procès dont l'instrumentalisation systématique est manifeste. C'est la raison pour laquelle nous manifestons encore une fois notre solidarité. Notre engagement à côté de l'honorable député Khalifa Ababa Katsal pour qu'ensemble avec le peuple sénégalais il y ait triomphé le droit, la démocratie et les libertés. Nous avons dit que le procès, nous avons dit que nous avons participé, mais nous avons commencé à tout faire. ce que nous avons vu, c'est que tout le monde sait que Khalifa Ababa Katsal n'est pas le droit. Khalifa Ababa Katsal et le peuple sénégalais n'est pas le droit. Ce qui est le droit, c'est qu'on veut éliminer l'administration politique pour qu'il n'y ait pas d'élections. C'est ce qui est que tous les démocrates et les sénégalais nous n'avons pas le droit de dire parce que ce que j'ai dit, c'est que le Sénégal n'a pas la justice. Le Sénégal n'a pas la liberté. Ce que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas de la liberté. Nous devons remercier et remercier pour qu'il n'y ait pas de la démocratie, la liberté et la liberté. Merci.